Le Texas, l'état de l'étoile solitaire, terre des cow-boys et de l'infâme tique étoilée d'Amérique. Les victimes insouciantes de Louis la tique étoilée d'Amérique ne le savent pas, mais ce dernier peut leur transmettre différentes maladies, dont une mystérieuse allergie à la viande rouge, qui peut causer des réactions allergiques graves et même mortelles. Louis la tique étoilée d'Amérique est redoutable et très rapide. Il est en fait la tique la plus rapide en ville. En raison des changements climatiques, Louis et sa bande ont progressivement migré vers le nord et ils sèment maintenant la terreur à travers le Canada. Après son arrivée au Canada, la célèbre tique du Texas a déclaré «Je suis la nouvelle tique en ville ». Louis la tique étoilée d'Amérique traque sa prochaine proie. S'il atterrit près de chez vous, qui sera sa prochaine cible? Qui pourrait se faire transmettre des maladies ou une allergie à la viande? Heureusement, la nouvelle tique en ville n'est pas invincible. Elle déteste les vétérinaires. Car ils ont le produit qu'il faut pour l'arrêter une fois pour toutes. En plus, ce produit élimine quatre autres espèces de tiques, y compris celles qui transmet la maladie de Lyme. Demandez à votre médecin vétérinaire comment protéger votre chien contre la nouvelle tique en ville et sa bande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada